La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Le groupe Promo Consulting est en deuil. Le journal Rémi Quotidien nous apprend ce lundi que le président Manik Diop a perdu sa soeur, Mme Gyaï Diop. Le décès est survenu ce samedi 2 novembre à Dakar. Les condoléances seront reçues au domicile familial à la Sikabru 10. Une triste nouvelle pour toute la famille Diop. Le même journal nous parle des violences électorales. Le président Basiro Djomaïfaï appelle à la responsabilité politique. Le ministre de la Justice a du pan sur la planche. Ce dernier devra faire toute la lumière sur les scènes de violences qui ont émaillé la campagne électorale. Et oui, le président Basiro Djomaïfaï, sur les violences électorales, il estime que les responsables vont devoir assumer, selon le soleil, de retour de sa visite officielle en Turquie. Le président de la République a tenu un langage ferme à l'endroit des acteurs politiques qu'il a appelé au sens de la responsabilité des instructions au ministre de la Justice pour faire la lumière sur les différents actes de violence dans la sérénité, sans parti pris, sans précipitation et sans faiblesse. Dans ce quotidien, violence électorale toujours, Djomaï interpelle les leaders politiques. Lors d'un point de presse tenu à Dakar samedi 2 novembre, le chef de l'État a exhorté les leaders politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité et a informé avoir instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans les actes de violence notés au cours de cette première semaine de campagne électorale. Discours autoritaire et prise d'auteur, Djomaï délimite son territoire, nous dit le journal Enquête. Critiqué dans l'affaire Sambengay, il multiplie les sorties pour marquer son territoire et son autorité. De retour de voyage, le président de la République a réitéré son vœu d'une campagne apaisée. Il avertit en disant que les responsables des violences doivent assumer leurs responsabilités devant la loi. Et sur la renégociation du contrat d'Aquapower, Djomaï sort la tête de l'eau, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Les intérêts du Sénégal seront pris en compte. Pendant ce temps, en meeting, dans son fief de Ziegachor, son corps révèle les graves dessous de l'affectation du général Kandi, nous informe Vox Populi. Il estime que pendant l'élection présidentielle, certains manœuvraient pour qu'elle n'aille pas à son terme ou que le président Basirou Djomaïfaï ne soit pas installé. Affaire de la casamance, Sonko déballe, menance et crée la polémique, selon les échos. Quiconque continue d'instrumentaliser cette affaire, va pourrir en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Yorodja, quant à lui, pointe les responsabilités de Sonko. En sport, dans le journal Réumisport, nomination de Malingham à la tête du CNG. Ses potentiels adversaires, entre autres, Moussène, parlent sans langue de bois. Le même journal nous informe que le Sénégal défiera le Libéria au second tour. Record pour terminer TFC et Diaraphe déjà au coude à coude. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.